... Cela dit, j'aime beaucoup aussi la coiffure de Sonia et qui a sorti aux couleurs du sweeper de la glissade. Tu veux que je te dis qu'elle a coiffé Sonia ? Est-ce qu'elle a fait attention ? Non. On peut ramener le sweeper de la glissade ? Regardez bien la couleur. ... Sonia coiffée par moi. Sonia, tu as compris ? Oui, j'ai compris. Ça va ? Ça marche bien ? On aurait dû faire... Allez, Sonia, vas-y pour la glissade. C'est ça, non ? En plus, tu peux parce qu'on en a parlé un petit peu, non ? Oui, oui, oui. Mais pourquoi le cou va faire la rubrique alors que le chapeau, il est là ? La tête ? Non, c'est la tête ? C'est bien. Non, ce n'est pas le bon problème. Quand mon grand-père a dit, je n'ai pas bien écouté, attends, il dit que pourquoi le cou doit porter le chapeau si la tête est là ? C'est ça, non ? On dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Mais non, mais... ... Il me vient donc du coup l'idée de prévoir dans les portes du week-end à venir peut-être une séquence proverbe. Tout à fait. On pourrait penser à ça. Les proverbes de Sonia. Ah, bon, ça, je ne sais pas. Non, mais c'est mon papi qui avait dit que je n'avais pas bien écouté. C'est ça le problème, c'est que de plus en plus, de moins en moins, on écoute les papis. On écoute, mais on n'écoute pas bien. Donc, allez, il va nous faire fort de rappeler. Donc, la tête, il faut porter le chapeau. S'il te plaît, s'il te plaît. Quand le genou est là ou quand la tête est là... Non, mais ce n'est pas la bonne formule. Non, c'est plutôt que quand le cou est là, la tête refuse le chapeau. Non, c'est ce que tu as dit là. Tu sais qu'elle regarde, elle aime beaucoup le film Tchè, les crocodiles du Bossangar. Si ça se trouve, elle a été inspirée par le... Comment il s'appelle, le président Bobo ? Le Tomagne, dis-tu ? Voilà, c'est exactement ça. Ah, OK. C'est le genre de preuves qu'on ne comprend pas. C'est ça. C'est lui qui a dit, le corbeau au sud de l'arbre ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Mais non, c'est ce que tu as dit là, qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit. OK, d'accord. Bon, allez, direction d'Alia Fleur. Oui, la tête dans les fleurs ce soir. On parle écotourisme. On dirait qu'en ce moment, on utilise beaucoup ce mot-là, écotourisme, mais très peu de personnes savent exactement ce que c'est. L'écotourisme se définit un peu comme un voyage responsable au cœur d'un site naturel qui contribue à la protection de l'environnement, mais aussi au bien-être des populations locales. Et il y a un site d'écotourisme qui est au cœur de l'actualité ces dernières semaines. Forcément, vous êtes tombé sur l'information. C'est le site, la réserve naturelle du Dalia Fleur, qui est la dernière née des réserves de Côte d'Ivoire. Alors, le Dalia Fleur, à la base, c'est un champ de fleurs. C'est le champ de fleurs du jardinier d'Oufo de Boigny, un Italien qui s'appelait Barbetta. Et il s'en servait pour reproduire des fleurs, ainsi de suite. Il y avait un accord entre lui et Oufo qui disait que si pour une raison ou une autre, il n'arrivait plus à s'en occuper, il devait le céder à l'état de Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en 2001, après la mort de Barbetta, justement, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a pris la gestion du Dalia Fleur, qui est à Bain-Gerville, ou à Bata, en fonction de là où on passe sur l'ancienne route, et ainsi de suite. Donc, ça fait à peu près 148 hectares. C'est de la biodiversité, c'est juste incroyable. On y va en famille, entre amis, on y va. Les amoureux du tourisme vert adorent cet espace-là. Voilà qu'il y a quelques jours, on a découvert sur un site de finances en ligne que la réserve de Dalia Fleur allait servir de site à un complexe hôtelier, le plus grand complexe hôtelier africain, qui serait porté par le groupe Accor. Donc, on est un peu tous, ils ont pas mal d'hôtels ici et partout dans le monde. Donc, voilà, c'est le communiqué en question qui a suscité une sorte de levée de bouclier sur la toile. Il y a des internautes qui ont appelé à la mobilisation massive pour interdire la construction de cet hôtel-là et protéger justement l'environnement. Ce qui est très bien, d'ailleurs. On a trouvé que c'est une très, très belle initiative parce qu'on sort de la COP15, on se dit que de plus en plus, les Ivoiriens comprennent l'importance de protéger l'environnement et prennent position. Et voilà, le ministère du Tourisme a trouvé que c'était important d'intervenir, d'expliquer clairement les choses. Donc, il y a eu ce communiqué là pour expliquer qu'en fait, non, on ne va pas raser le Dalia Fleur, on ne va pas le détruire. Au contraire, dans un projet qu'on appelle Solime-Côte d'Ivoire, on va essayer de réaménager justement le Dalia Fleur et essayer d'en faire un site attraignant, attractif, enfin, tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai qu'on y va, mais il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y a pas d'activité, ce n'est pas organisé comme on voudrait, comme un espace à l'international, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de redorer l'espace, le réorganiser et voilà, et d'en faire un beau site touristique. Donc, en gros, c'est ça. Il n'est pas question de le détruire ou de faire... Et d'ailleurs, le groupe Accor n'est pas porteur du projet, c'est la Côte d'Ivoire qui est porteur du projet. On a juste consulté le groupe Accor, vu qu'ils ont de l'expérience, histoire de savoir comment organiser tout ça. Donc, on va se calmer un petit peu. Je sais qu'il y a une pétition qui avait été lancée sur certaines pages. Les gens ont signé, tu as déjà 16 754 personnes. On va se calmer. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'est pas question de ça. On attend encore la maquette, je sais que tu en parles un petit peu. C'est ça. S'il y a une maquette pour qu'on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Absolument. Et puis, ça devrait faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'autres sites ont besoin d'être réorganisés comme ça, d'être pris en main par l'État de Côte d'Ivoire. Tu as les cascades de Monde qui sont en piteux état. Tu as pas mal d'autres sites qu'on devrait revisiter et réorganiser, tout simplement. Alors, c'est très bien. Merci, en tout cas, d'aborder ce sujet, la glisse, parce que c'est un terme et c'est un concept qui est très en vogue ailleurs, l'éco-tourisme. Il ne suffit pas simplement d'avoir de beaux espaces. Il faut que ces espaces aussi puissent générer des ressources. Exactement. J'entends pas générer des ressources, générer aussi des emplois, permettre à ces étudiants qui vont étudier le tourisme, l'hôtellerie et tout ce qui va avec, d'avoir également du travail et de valoriser la Côte d'Ivoire. Il y a un regain du tourisme depuis quelques temps. Les vols sont pleins à craquer pour la plupart. Une célèbre compagnie internationale se permet parfois d'avoir deux vols par jour. Il se trouve que ce tourisme-là, c'est plus un tourisme d'affaires. C'est une bonne chose, mais il faut aussi pouvoir ajouter à l'arc du tourisme, la palette de tourisme, d'autres spécialités, notamment le tourisme tel qu'on le connaît. Et même développer le satarii made in chez nous. Je lisais une étude qui disait que dans quelques années, le tourisme va augmenter en Afrique. Et c'est pas du tourisme, c'est du tourisme état, vies état. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'international, en dehors du continent africain. C'est du tourisme entre pays africains. Donc il faut vraiment développer ça. Le tourisme intra-africain. Et des pays comme le Kenya l'ont compris très tôt. Il faut savoir que le tourisme en 2017, si ma mémoire est encore fiable, les recettes du tourisme ont surclassé les recettes de l'agriculture pour passer donc première source de revenus de ce pays-là. Parce qu'ils ont décidé carrément que le tourisme doit devenir porteur, créateur de revenus, de richesses et d'emplois. Et dans ce concept d'éco-tourisme, ils emploient des autochtones. Donc par exemple, quand on va dans le Massaï-Mara, on est accueilli par des villageois qui sont dans des tenues traditionnelles. C'est eux qui accueillent les touristes au pied de l'avion, qui transportent les touristes dans des véhicules, qu'ils conduisent eux-mêmes et tout, et veillent à leur installation, s'assurent que tout y est. À la limite, on voit à peine les propriétaires des tours opérateurs. C'est vraiment des populations locales et tout. Absolument. Donc ce genre d'initiative, il faut les encourager. C'est bien qu'il y ait des pétitions, c'est même une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience nationale qu'il ne faut pas toucher l'environnement, bien au contraire. De l'autre côté, ceux qui communiquent, on voit des communiqués. C'est bien aussi qu'il y ait parfois des images pour étayer ça, pour dire voici le projet, voici ce vers quoi on va. Ça va peut-être calmer aussi, je pense, les positions. Merci beaucoup pour ce sujet. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada